Philippe, comment est-ce que tu te sens en vue du gros rendez-vous qui vous attend demain ? J'espère que ça va aller, voilà. Les jambes, la condition, le moral, tout est au rendez-vous ? Tout est bon, oui. Comment tu imagines ce qui va se passer demain ? Comment tu l'anticipes ? C'est difficile à imaginer à l'avance, mais on va essayer d'aller se reposer et préparer demain du mieux qu'on peut. Et puis, une fois qu'on sera dans la course, on va essayer d'être le mieux possible. Vous avez plusieurs cartes ? Comment ça se fait au sein de l'équipe ? Depuis le début de l'année, on est réguliers, on arrive à avoir beaucoup de courants dans le final et il faut continuer sur la même dynamique. C'est qui demain ? On attend qui chez vous ? Comme je le disais, on est plusieurs coureurs et on va continuer dans la même dynamique. C'est quand même un sacré marathon que vous faites, toutes les Flandriennes et les Ardennes. Vous arrivez à suivre ce rythme infernal que vous imposez ? Ouais, ça devient difficile. Après, on a eu extrêmement de mauvais temps sur les classiques Flandriennes et ça se ressent physiquement, mais voilà, c'est comme ça, on fait avec. Et après, on est heureux de retrouver le soleil ici, à Liège. Ça vous a plu de voir ces courses l'Harmstel ? Ça vous a fait plaisir de voir ces courses l'Harmstel et la flèche ? Plus disputée sans doute que d'habitude, plus ouverte encore que jamais ? J'ai pas vraiment eu encore le recul, mais j'ai pas vraiment vu des courses différentes que d'habitude. C'est des courses mouvementées et voilà, je crois que ça a été plus ou moins le même type de course que l'année passée. Après, Liège a une course qui est toujours un peu différente, donc on va voir comment ça se passe ici à Liège. Je pensais que ça va attaquer, dès la redoute, encore plus fort que les derniers. Sachant qu'on a vu un Valverde qu'on dit souvent imbattable, finalement. Honnêtement, je ne sais pas. On va voir au départ comment ça se passe, à la première montée, à quelle vitesse ça part et combien de coureurs auront envie de faire croire de l'échapper. Et combien de coureurs seront dans l'échappée et à partir de là, on commencera à s'inquiéter du final. L'équipe depuis le début des classiques la plus attendue, c'est usant ou ça a un côté excitant aussi ? Je veux dire, non, on a l'expérience. Après, on a eu pas mal de succès et on joue toujours la victoire, donc c'est assez motivant. Je pense qu'on vit des moments assez rares en tant qu'équipe et on est toujours là, toujours agressif. Et je pense qu'il ne faut surtout pas changer cette façon de courir.